Et si nous demandons un référendum, c'est d'abord pour cela. Alors que vous essayez, et vous utilisez cet argument sans cesse, de tronçonner votre projet en petits morceaux de lois séparés, nous demandons que par un référendum les Français puissent s'exprimer sur l'ensemble de votre projet de société. Nous demandons qu'ils puissent s'exprimer sur l'ensemble de votre projet qui va depuis le mariage jusqu'à la gestation pour autrui. Le référendum vous obligera à la clarté, là où vous cherchez tout simplement à nous faire voter, dans la pénombre et l'ambiguïté. De plus, le référendum est aujourd'hui la seule issue possible à cet affrontement. Je dis bien à cet affrontement, car au fond, c'est ce que l'on peut le plus vous reprocher. La réalité, c'est que vous n'avez à aucun moment cherché à rassembler les Français. Sur un sujet de société comme celui-là, il y avait une autre voie. Vous auriez pu tenter de trouver les chemins de l'apaisement. Nous aurions pu nous retrouver autour d'une meilleure reconnaissance des droits des couples homosexuels, avec notamment la mise en place d'un contrat d'union civile. Et vous le savez pourtant, la République se grandit toujours de ces moments où elle cherche à dégager une position commune. Par le passé, nous en avons été capables. Souvenez-vous des débats sur le voile à l'école. Souvenez-vous des débats sur la fin de vie. Nous avions eu alors des échanges qui étaient constructifs. Et à travers une catharsis républicaine, nous étions parvenus à rapprocher les positions. Mais au lieu de cela, il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat, car il n'y a eu que des affrontements. Vous n'avez jamais cherché à faire dialoguer les points de vue. Vous n'avez pas organisé de grands échanges, permettant de faire discuter les uns avec les autres. Au lieu de cela, et ce choix était profondément politicien, vous avez abordé ce débat comme étant celui d'un rapport de force d'un camp contre un autre. Les questionnements, vous les avez balayés d'un revers de main. Les inquiétudes, vous y avez répandues par les insultes. Les doutes, vous n'avez jamais cherché à modifier en quoi que ce soit votre projet imposé brutalement. La réalité, c'est que votre démarche était celle de la loi du plus fort. Votre démarche était celle d'une majorité contre une opposition. Votre démarche était celle de la toute-puissance, pour reprendre l'expression de Tocqueville, que s'arrogent parfois les dépositaires du pouvoir. C'est précisément parce que vous avez gagné les élections que vous aviez le devoir de rechercher un consensus. C'est précisément pour cela que vous deviez faire une autre démarche que celle que vous avez choisie. Ce que vous avez choisi, je le dis simplement, c'est de faire de cette loi l'otage de vos enjeux politiciens et l'arme de combat d'un camp contre un autre. Un débat de société comme celui-là méritait une autre approche. Vous avez laissé les inquiétudes se cristalliser. Vous avez laissé les crispations se renforcer. Vous avez fait le choix de monter une France contre une autre. Et ce faisant, vous avez pris le risque de laisser derrière vous amertumes et rancœurs. Il y a une seule façon de sortir de tout cela par le haut, c'est de redonner la parole aux Français. Il faut un référendum. Un changement de société aussi majeur ne peut pas être adopté par le seul rapport de force de la majorité contre l'opposition. C'est aux Français et à eux seuls de trancher cette question. Le Président de la République est le garant de l'unité nationale. Qu'il assume donc ses responsabilités. Le référendum permettra à chaque Français de s'exprimer au lieu d'avoir le sentiment d'être dépossédé de son choix. Le référendum est le seul moyen pour que la décision soit ensuite respectée par tous, au lieu de nous enfermer dans une de ces guerres intestines dont notre pays a trop souvent eu le secret. Le référendum permettra de faire sortir cette décision du combat politique que vous avez choisi, pour permettre son appropriation par tous les Français. Ce sera le verdict simple, clair, incontestable de la volonté collective. Verdict auquel tous les Français pourront adhérer. C'est pour cette raison que nous vous demandons un référendum pour que les Français puissent s'exprimer. Alors certains d'entre vous opposent démocratie représentative et démocratie référendaire. Mais cela n'a pas de sens. Nous sommes tous ici les dépositaires du suffrage universel. Mais sur un sujet comme celui-ci, qui relève à ce point-là de l'intime, il n'y a aucune honte, il n'y a aucune abdication de notre part à rendre la décision au peuple souverain. Et surtout, comment pouvez-vous renier à ce point les convictions qui étaient les vôtres il y a encore si peu de temps ? Souvenez-vous, même si c'est sans doute un peu désagréable, à l'époque de votre projet socialiste 2012, il prévoyait de rendre plus souple le recours au référendum dont vous disiez qu'il était trop étroitement encadré. Jean-Marc Ayrault, votre Premier ministre lui-même, avait déposé une proposition de loi destinée à faciliter le recours à l'article 11. Et vous étiez en cela juste fidèle au principe défendu par une des grandes personnalités de votre famille politique, François Mitterrand, qui en 1988, M. Emmanueli, se rappelle risque d'être difficile pour vous. Dans sa lettre à tous les Français, écrivait, j'ai souhaité, naguère, que les problèmes majeurs qui naissent de l'évolution de notre société puissent être tranchés par référendum. Je le souhaite toujours. Comment pouvez-vous à ce point-là, M. Emmanueli, changer de discours ? S'il vous plaît, on se calme à nouveau. M. Romand, laissez l'orateur, vous aurez l'occasion de répondre. Pour nous expliquer que le référendum n'aurait pas sa place, vous invoquez des argusties juridiques. Le sujet serait sociétal et non social. Appréciez la nuance. Mais il suffit de relire votre propre étude d'impact qui précède votre loi pour apprécier l'inanité de l'argument. Vous avez vous-même listé dans votre étude d'impact toutes les conséquences sociales de la loi que vous nous proposez. Il y a question d'impact sur les successions. Il y a question d'impact sur les accidents du travail. Il y a question de conséquences sur les pensions de retraite. Il y a question de conséquences sur les assurances. Il y a question de conséquences sur les congés d'adoption. Et vous nous expliquez que tout ceci n'a rien à voir avec une loi dans le champ social. Mais surtout, et M. le Président de la Commission des lois, vous l'avez vous-même reconnu, qui peut croire un seul instant que le Conseil constitutionnel viendrait censurer la volonté du Président de la République de consulter les Français alors que c'est l'esprit même de la Ve République ? Ça n'est donc pas sur le terrain juridique qu'il faut chercher les arguments s'opposant au recours au référendum. Est-ce donc alors sur le terrain politique ? Vous nous dites que les Français auraient accès à cette loi en votant pour François Hollande. Mais à ce compte, Mesdames et Messieurs les députés de l'opposition, retirons-nous sur la pointe des pieds silencieusement. Laissons cet hémicycle à l'opposition. S'il vous plaît. Nous sommes visiblement de trop pour vous. Le fait de supporter une opposition est visiblement difficile. Retirons-nous puisque vous considérez qu'avec cette élection présidentielle, les Français auraient confié un blanc-seing à la majorité sur tous les sujets. Pensez-vous sérieusement, pensez-vous une seule seconde que tous les Français qui ont voté pour François Hollande l'ont fait pour avoir le mariage et l'adoption pour des couples homosexuels. Le contrat social qui se noue au moment de l'élection présidentielle est infiniment plus complexe que la vision simpliste que vous êtes en train de défendre. Mais surtout, cet argument, c'est la négation même de la démocratie. Non, mesdames et messieurs les députés de la majorité, l'exercice de la démocratie ne se fait pas une fois pour toutes tous les cinq ans. L'exercice de la démocratie n'est pas ancré définitivement par une seule élection. Et oui, le débat est légitime sur chacun des projets que vous présentez. Et non, les Français ne vous ont pas donné le droit de tout faire. Et ils ne vous ont surtout pas donné le droit de tout défaire dans la société française. On nous explique enfin que le sujet, nous apprécierons, serait trop compliqué. Les Français ne seraient pas suffisamment éclairés pour se prononcer par référendum sur un sujet comme celui-ci. Les Français ont pu s'exprimer par référendum sur un sujet aussi difficile que celui de Maastricht. Vous vous apprêtez, le président de la commission des lois, si vous l'aviez écouté. Mais vous ne l'avez visiblement pas écouté. Les Français ont pu s'exprimer et vous comptez même leur proposer de s'exprimer sur des sujets comme le cumul des mandats. Mais ils ne pourraient pas s'exprimer sur le mariage et l'adoption par des couples homosexuels. Dans quelle estime tenez-vous, mesdames les membres du gouvernement et mesdames et messieurs les députés de la majorité, le peuple de France, La vérité, c'est que vous vous grandiriez et que vous grandiriez la démocratie en consultant les Français sur un sujet aussi fondamental. Alors pourquoi ? Pourquoi hésitez-vous ? De quoi avez-vous peur ? Vous avez peur du peuple. Vous avez peur du verdict des Français. Vous préférez la facilité du passage en force brutal à la consultation indispensable et transparente de tous les Français. C'est cette peur qui vous guide. C'est la peur du message qui vous sera renvoyé par les Français sur un changement de société aussi fondamental que celui que vous êtes en train de proposer. Vous avez d'ailleurs tellement peur de la diversité des opinions sur ce sujet et que vous avez muselé vos propres collègues. Dans notre groupe, Christian Jacob a veillé à ce que chacun puisse s'exprimer. Sur vos bancs, vous imposez la discipline de vote. Chez nous, la diversité des opinions existe. Chez vous, vous menacez ceux qui osent exprimer leurs différences. Est-ce cela votre conception du débat ? Mesdames et Messieurs les députés, S'il vous plaît. Mesdames et Messieurs les députés, Pour finir, je voudrais revenir sur le sens de notre rôle politique. On veut vous nous expliquer, et c'était toute votre démonstration, que ce texte, c'est prendre le train de l'histoire. Argument majeur, définitif, qui enterre toute place à la discussion. Mais ce n'est pas comme cela que je conçois mon rôle. Notre rôle, en tant qu'élu de la Nation, n'est pas de répondre à une soi-disant modernité que nous saurions sommer de valider. Notre rôle, en tant que député de la Nation, c'est de nous interroger à chaque fois que la question se pose, afin de savoir si cette prétendue modernité est positive ou non, et de réfléchir au modèle de société que nous souhaitons proposer à notre compatriote. Et non, je ne crois pas, madame la garde des Sceaux, qu'il y ait une évolution de société qui nous amène inéluctablement à ce que vous nous proposez. Je crois en revanche que ce que vous proposez est une césure, que c'est une césure dans notre vision de la famille. Et je crois que la société de demain ne ressemblera plus à votre projet, à celle d'aujourd'hui. et je suis loin d'être convaincu que ce que vous nous proposez soit meilleur. Si la modernité pour vous c'est de parler d'un droit à l'enfant comme d'un objet, alors nous vous laissons cette modernité. Si la modernité pour vous ce sont les bébés éprouvettes, alors nous vous laissons cette modernité. Et si enfin la modernité pour vous c'est de pouvoir louer le ventre d'une femme, alors oui, nous vous laissons aussi cette modernité. Nos convictions sont hautes. Ces convictions, je vous demande de laisser les Français s'exprimer. Et c'est au nom de ces convictions que nous demandons solennellement un référendum. Allez, merci. Bon, écoutez, on se tait.